des millions de français se plaignent d'avoir mal au dos conseils témoignages on en parle tout de suite avec mes invités alors avec moi sur le plateau bernard gauthier bernard gauthier vous êtes kinésithérapeute et josiane bleau et vous entre autres parce que vous avez plusieurs pathologies mais entre autres vous avez mal au dos et donc ça remonte à quand ce mal au dos c'était diagnostiqué une première fois en 94 quand lors d'une opération et on m'a dit que ça regroupait plusieurs mon souci regroupait plusieurs pathologies dont ce mal au dos au début j'avais pas trop mal au dos je pensais bof 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 mais non et puis voilà et donc ce mal au dos il s'est installé alors qu'est ce que vous ressentez une forme chronique douce amère et qu'il ne faut pas oublier surtout ça alors vous en parlez comme si c'était un gâteau douce amère vous l'avez apprivoisé vous le connaissez en fait ce mal au dos il me suit il suit mon chemin tranquille voilà et un ami ennemi ennemi ami mais faut pas à l'oublier surtout parce que faut vivre avec faut pas être on n'est pas d'accord avec la maladie on n'est pas d'accord mais on doit la prévoiser le faire le mieux possible pour aller un peu plus loin dans le bout de chemin et à chaque peine sa journée et mais tranquille on y va et il faut être avoir son petit réseau tranquille de deux médecins praticiens et tout ça et puis aussitôt que ça va pas on va voir le kiné qui peut essayer de vous remettre et tout ça vous dites il faut pas l'oublier parce que si on l'oublie lui il se rappelle à vous immédiatement c'est ça tout ça arrive tout de suite il vous rattrape il s'est tu sais sournois c'est un truc très sournois on se dit ouf on l'a oublié on l'a oublié non lui est là il est bien caché et le jour où on ne fait plus rien boum il arrive et là c'est plus dur à se remettre le plus le problème n'est pas de faire petit à petit le problème il est c'est que il faut refaire l'étape d'où on est c'est en dents de scie et on doit toujours comme les sportifs progresser mais ne pas régresser et ça c'est difficile d'accord et donc si on oublie son mal de dos en fait on régresse à un moment il se rappelle à vous et là il faut faire il faut refaire le chemin on revient le chemin inverse alors revenir à sa position initiale essayer de revenir le plus vite possible mais c'est difficile et après essayer de gagner du temps sur le temps et mais pas facile enfin quand vous dites ce mal de dos il est sournois c'est quoi c'est quel type de douleur on peut pas trop le décrire parce que il ne me paralyse pas il ne me bloque pas mais il m'affaiblit vous diminue il me diminue c'est la colonne vertébrale en elle-même ce sont des osselets et on sent que sa part sa part sa part sa part à lambeaux des lambeaux alors il vous diminue ça veut dire qu'aujourd'hui vous faites très clairement beaucoup moins de choses que vous pouviez en faire on est obligé de s'adapter voilà on ne peut et puis on y à l'âge aussi au début quand on est jeune on peut faire des choses et tout ça puis quand on commence à avoir un peu moins et un moins d'âge et tout ça on est aujourd'hui qu'est ce que vous faites plus est ce que par exemple aujourd'hui vous faites encore du sport alors on m'a dit entre guillemets que le sport est à haut niveau c'est pas possible et les perspectives mais un sport d'entretien qu'il faudrait que je fasse que vous faites pas mais monsieur gauthier me sauve la vie et il faudrait et ce serait bien mais les leçons on en a plein on en a plein dans la vie et on nous en dit plein vous en faites pas parce que en fait faire du sport ça vous rappelle c'est comme un exercice ça vous rappelle le mal de dos vous avez envie je suis fainéante à bon c'est ça ne je ne nous ne cachons pas nos mots je pense que c'est ça est facile de dire faut aller parce que même ce sont des exercices à faire à la maison on n'a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport mais oui je les fais mais quand je suis déjà trop en moins de mes capacités là le dos me rappelle et tout ça là ça va pas alors là je suis obligé et ça fait du bien et là on est mieux dans la possibilité de faire des exercices comment ça se passe tous les jours il ya des jours avec et les jours sans tous les jours sont avec tous les jours sont avec ça va bien ça va on essaye d'aller bien on essaye faut pas aller voir non 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 on essaye et bon le ça va pas bien quand on peut pas aller voir monsieur gauthier par exemple le kiné et tout ça quand on est obligé de vous emmener d'y aller tout seul en voiture tout ça tranquille c'est super on a une autonomie l'autonomie est très importante on est très diminué quand on ne peut pas aller de soi même quand on est bloqué tout ça ça va pas mais moi voilà quand on est à vous arrive vous d'être bloqué parfois non 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 moi je ne suis pas bloqué parce que je suis très laxe et je n'ai pas ce souci là mais j'en ai d'autres 7 ce mal qui vous ronge pas mais ne vous ronge pas comme comme une maladie qui peut vous ronger non mais elle est là à côté de vous et faut pas faire un faux pas trop de faux pas parce que sinon non elle arrive là et c'est ça le souci alors on va se tourner vers vers vous bernard gauthier le mal de dos alors vous avez une colonne vertébrale à juste à côté de vous alors c'est utile parce que on va mieux comprendre comment ça marche qu'est ce qui fait finalement qu'on a mal au dos on va parler des postures tout ça mais expliquez nous alors ce mal de dos il ça vient d'où cette colonne vertébrale donc ce dos là on a la partie avant du dos avec le bassin qui est la partie intermédiaire et en dessous nous avons les jambes donc la moitié du corps est constitué par le dos ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous au niveau des membres inférieures aura une influence sur le comportement de la colonne vertébrale alors la colonne vertébrale qu'est ce que c'est ce sont un certain nombre de vertèbres tout en haut sous la base du crâne qui est ici nous avons les cervicales sept cervicales ensuite d'autres vertèbres qui n'ont pas tout à fait la même forme et qui sont pas dans la même courbure tout à fait qui sont les dorsales douze dorsales et puis on arrive aux lombaires qui ont un corps beaucoup plus important que les cervicales par exemple au nombre de cinq et tout ceci tout ce qui est en haut s'articule et arrive sur une partie qui est la base qui est le sacrum donc c'est l'os qu'on sent derrière en bas de notre dos qui lui est un ensemble fixe et qui s'articule mais beaucoup plus modestement et beaucoup plus modérément avec ces deux zones qui sont les oliaques donc c'est les hanches que nous avons de chaque côté de notre bassin ici donc on a une zone mobile qui s'articule avec une zone qui l'est beaucoup moins donc des pressions très importantes qui vont s'exercer sur les éléments qui sont entre les corps vertébraux qui sont les disques intervertébraux mais ces parties articulaires qui sont importantes donc le corps vertébrale avec le corps vertébrale qui est au dessus avec le disque intervertébrale il ya aussi derrière des facettes articulaires qui sont également très importantes et qui bougent quand on fait ce mouvement de pencher en avant on voit les facettes voilà qui sont ici et qui se déplacent et qui glissent l'une sur l'autre donc il arrive que dans des situations particulières ces facettes ne bouge pas donc on s'intéresse beaucoup au disque intervertébrale parce que ce disque intervertébrale en fait il est fait de deux parties il ya une partie qui est sur le plateau qui couvre tout le plateau qui est fait de lamelles et à l'intérieur de ce disque un petit noyau est souvent le problème c'est ce petit noyau qui se déplace quand on penche en avant il va venir en arrière si on va un petit peu trop là vous avez cette imitation de nerfs ça vient ici titiller appuyé sur le nerf et déclencher peut-être une sciatique ou une cruralgie ou simplement sans avoir de douleurs qui descendent dans les jambes mais qui reste localisé la posture idéale voilà ce serait quoi là non était nous la colonne vertébrale la posture idéale dans la posture idéale c'est le respect des courbures donc on voit que la courbure ici des vertèbres lombaires ressemble un petit peu à la courbure des vertèbres cervicales à ce qu'on appelle la lordose c'est à dire que c'est arrondi dans ce sens qui est l'avant et puis on a cette zone dorsale qui est arrondie dans l'autre sens qui est convexe dans ce sens là et qui est la cyphose qu'on retrouve ici au niveau au niveau du sacrum alors on voit que quand on a un équilibre l'équilibre il est musculaire c'est les voilà là je suis en équilibre ça veut dire quoi ça veut dire que ma ligne de force qui parcourt l'ensemble de la colonne vertébrale qui traverse le bassin et qui va jusque dans mes pieds est une ligne qui permet à la musculature qui est en arrière de la colonne vertébrale puisque là on a l'arrière par rapport à celle qui est à l'avant l'avant c'est les abdominaux c'est les muscles du thorax et les muscles des cuisses donc quand il ya un bon équilibre on a un travail musculaire qui est à peu près compatible d'un côté et de l'autre par contre cet équilibre il est fragile parce qu'on bouge et quand on bouge si on bouge un petit peu trop on va être retenu par les muscles qui sont derrière donc les muscles du dos de la colonne vertébrale mais aussi par les muscles qui sont derrière les jambes et là je suis dans une situation qui est délicate parce que je risque de tomber si ma musculature ne me retient pas mais ça veut dire que si je reste quelques instants dans cette position mes muscles vont faire le travail que je leur demande ils n'auront pas le temps de fatiguer mais si je reste un petit peu plus longtemps je vais fatiguer ma masse musculaire et là mon muscle n'aura plus cette qualité essentielle qu'il a qu'est l'élasticité cette capacité de se raccourcir et de se rallonger on va avancer un petit peu plus vite parce qu'on arrive bientôt au terme de ce programme les pathologies les plus répandues qu'est ce que c'est alors on peut avoir des douleurs localisées au niveau de la colonne vertébrale que ce soit au niveau des cervicales des dorsales pas oublier qu'au niveau des dorsales il ya les côtes donc on peut avoir des irradiations aussi douloureux sur les côtes et dans les lombaires on a soit le limbago qui est quelque chose d'aigu on se retrouve dans une position plus ou moins tordue de laquelle on peut pas revenir spontanément vers une position normale et puis les pathologies plus importantes qui sont comme la cruralgie c'est à dire une irritation des racines nerveuses qui constituent le nerf crural ou alors des sciatiques un petit peu plus bas le processus est le même c'est le disque le noyau du disque intervertebral qui vient titiller donc une des racines du nerf mais ça peut aussi se produire sur le trajet du nerf on peut avoir des compressions des spasmes musculaires qui déclenchent ces douleurs en deux mots la bonne posture la bonne posture c'est la posture où on n'est ni trop en avant sur les pieds sur les orteils ni trop en arrière sur les talons quand on est assis au milieu bien droit alors quand on est assis on retrouve les mêmes principes si on peut se caler on se cale le dos pour éviter la fatigue les mains on les pose sur le plan sur lequel on est si on est à l'ordinateur on regarde bien droit et on a l'ordinateur de regarder mais tout ceci n'oublions pas que nous sommes en mouvement donc on doit bouger et une position qui est bonne finalement si elle est maintenue trop longtemps sans une compensation devient mauvaise très très vite les sports pilates jumba natation vélo à quel âge tout est bon du moment où on peut bouger quand on est très jeune ok donc il faut se muscler la sophrologie le yoga tout ça c'est bien ça aide énormément oui ça aide énormément parce que dans la dans la composante de la douleur il ya aussi une composante qui est composante émotionnelle qui est une composante de stress de tension et quand on peut limiter cette tension qui est peut-être utile pour un certain nombre d'activités ça devient inutile quand ça limite les mouvements et les capacités justement cette composante émotionnelle on finit très vite avec ça le fait qu'on s'occupe de vous qu'on vous papouille un peu c'est ça fait du bien ça fait du bien ça rentre dans traitement en fait c'est tout c'est un tout moins de stress moins de tension moins de mal de dos on essaye mais même quand même même s'il n'y a pas de stress et pas de tension même le mal de dos quand même il faut pas l'oublier quand même il est là il est là il ya une expression populaire qui dit j'en ai plein de dos donc quand on est stressé on a on en a plein de dos voilà c'est sur ces paroles qu'on va se quitter je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau et portez vous bien je vais vous remercie à tous les deux d'autres 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 merci